Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient, merci pour votre fidélité, j'apprécie beaucoup, n'hésitez pas, il y a un like absolument. Et bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois d'octobre 2023 pour le signe astrologique de la Vierge. Et bien mes chères Vierges, qu'est-ce qui vous apporte ce mois d'octobre ? Et bien il y a un très grand événement dans le ciel, c'est le couloir des éclipses. Et bien premièrement l'éclipse solaire le 14 octobre dans le signe de la Balance et deuxièmement l'éclipse lunaire le 28 octobre dans le signe de Taureau. Et bien peut-être que vous avez déjà senti ces énergies parce qu'on peut les ressentir un mois avant et trois mois après la date de l'éclipse. Donc voilà, et vous savez, c'est les énergies qui sont très fortes, imprévisibles, il faut faire très attention pendant cette période avec tous les changements qu'on apporte dans notre vie. Comme par exemple la signature de documents officiels, les décisions qu'il faut prôner, un engagement. Parce que toutes les transformations globales qui se passent dans notre vie, ça sera très difficile de les changer, annuler, peut-être peaufiner quelque chose. Donc voilà, il faut bien réfléchir avant de prendre un engagement ou peut-être attendre la fin de cette période. Donc c'est possible et probablement que tous ces changements, ils vont rester avec nous dans notre vie pour très longtemps. Parce que le cycle de l'éclipse, c'est 18 ans. Donc pour vous donner un exemple, et bien, et surtout le mariage. Alors réfléchissez bien, vous devez être sûr de la personne avec qui vous souhaitez prendre ce grand engagement. Parce que peut-être qu'elle va rester avec vous, donc pour longtemps, ça sera votre destin. Et bien, mais on va voir tous les détails, tous les moments importants. Donc pendant ce mois d'octobre, et bien par exemple le 6 octobre, c'est Mercure. C'est votre planète, planète de communication, analyse, planification, rencontre, qui entre dans votre secteur de finances. Et bien, très intéressant, vous pouvez avoir des nouvelles, des idées, des rencontres, qui pourront vous ouvrir des perspectives d'améliorer votre situation financière. Donc voilà, ça peut concerner bien sûr le travail. Donc peut-être justement, il y aura des perspectives, des propositions dans votre vie professionnelle. Et bien, vous pouvez également avoir la signature des documents importants, négociations par rapport à vos projets. Donc voilà. Et vous savez, cette période déjà, c'est un indice pour vous montrer qu'est-ce qui peut se passer en portant pendant ce couloir des éclipses. Donc prochainement, faites attention, pendant cette période 5, 6, 7 octobre, et bien, donc, le 10 octobre, Pluton, planète du pouvoir, transformation, donc très puissante, se retourne à un mouvement direct. Donc voilà, et bien, dans votre cinquième maison d'amour, et bien, les relations amoureuses, très très importants, et bien, Pluton, ça peut vous apporter des transformations. Et si vous avez eu, peut-être, depuis le mois de mai, certains retards, quand vous n'arrivez pas à réaliser vos projets, peut-être, donc, les rencontres ne se développeront pas avec la personne comme vous le souhaitez, donc voilà, maintenant, donc à partir du 10 octobre, Pluton va nous donner des bonnes énergies de transformation, et tout va démarrer de nouveau, donc il y aura le développement, avancement dans votre vie amoureuse. Donc voilà, préparez-vous, voilà, et vous savez, c'est aussi la maison de l'enfant, et bien, soit vous pouvez avoir le projet d'avoir un enfant, et ça avance, donc voilà, ou peut-être, dans la vie de votre enfant, il y aura des changements importants, donc dans la vie amoureuse, la vie professionnelle, donc dans sa vie en général, voilà, et c'est aussi la maison des loisirs, vacances, et bien, peut-être, vraiment, Pluton va vous donner des bonnes énergies, d'apporter des modifications dans vos loisirs, peut-être, vous réalisez mieux dans votre passion, donc voilà, et bien, peut-être aussi, passez des vacances prochainement, donc, et c'est aussi un petit peu la maison de créativité, et bien, peut-être, vraiment, vous aurez l'occasion de vous montrer, donc, vous serez peut-être bien inspiré, donc c'est possible, et ça peut peut-être vous changer un petit peu votre avis, et bien, peut-être que vous pouvez faire une réalisation importante dans votre travail, ça sera remarqué, ça va vous donner un résultat, donc voilà, et aussi votre business, donc si avant, donc le 10 octobre, vous avez eu un retard par rapport aux résultats, ça n'avance pas, et bien, maintenant, ça peut, donc exploser, donc, préparez-vous, donc, suivez ce mouvement, et bien, le 10 octobre, également, Vénus, entre dans votre signe, et bien, c'est super, donc, pour un mois, donc, profitez bien, il peut aussi changer vos relations, donc, c'est très important, la planète de l'amour, plaisir, beauté, finance, donc voilà, et vous savez, premièrement, il peut jouer sur votre personnalité, quand vraiment, vous pouvez devenir, donc, attirant, charismatique, donc, voilà, comme si un magnétisme se développe en vous, donc, voilà, et bien, vous allez attirer des gens autour de vous, peut-être, Vénus peut vous apporter de nouvelles rencontres, donc, intéressantes, donc, préparez-vous à cela, donc, voilà, et, vous savez, ça peut être aussi des transformations dans votre physique, ou peut-être à l'intérieur de vous, dans votre caractère, votre personnalité, et, donc, voilà, quand vous aurez envie de vous montrer, tout simplement, vous, c'est pas votre habitude, mais peut-être, c'est un bon moment pour le faire, donc, voilà, et vous savez, ça peut, après, provoquer des changements dans votre vie, en général, dans d'autres domaines, comme le travail, la communication, donc, et d'autres choses, donc, voilà, et bien, et profitez bien, quand même, cette période, ça peut vous donner des bons changements dans votre vie, et bien, le 13 octobre, mars, entre dans votre troisième maison de communication, vous pouvez avoir des déplacements, donc, voyage d'affaires, mars, elle nous donne de l'énergie, envie, la motivation, donc, voilà, quand vraiment, on passe à l'action, donc, ça peut être que vous avez beaucoup de voyages d'affaires, ou voyages avec votre famille, parce que, donc, c'est possible également, plutôt avec vos frères, soeurs, donc, voilà, vous pouvez avoir aussi les négociations actives, donc, ça peut être lié à votre travail, avec vos partenaires, ou dans votre vie, en général, donc, voilà, et vous serez vraiment courageux, donc, envie de communiquer, donc, avec votre entourage, et bien, vous avez aussi la formation peut être actuelle pour vous, quand, vraiment, vous avez envie de faire cela, apprendre quelque chose, donc, voilà, et bien, et c'est aussi la maison de transport, peut-être, il y aura plus de conduite, certaines personnes vont prendre, enfin, la décision de passer le permis, donc, l'achat de voiture, donc, voilà, il y aura vraiment envie, par rapport à, donc, ce domaine, et bien, le 14 octobre, c'est l'éclipse solaire, dans le secteur de finances, et bien, c'est très, très important, et bien, préparez-vous, que peut-être, vous pouvez avoir des changements importants, donc, l'arrivée de l'argent, donc, peut-être des primes, mais, en général, peut-être des changements par rapport à cela, et même, votre source de revenus, vous pouvez avoir une autre source de revenus, donc, c'est possible, nouveau travail, peut-être, nouveau client, les nouvelles commandes, donc, voilà, et bien, ou, peut-être, ça peut concerner aussi votre business, quand ça commence à se développer, et les finances arrivent, donc, voilà, mais ça sera vraiment quelque chose de très important, qui va jouer, peut-être, après, sur votre vie, c'est vraiment les résultats que vous pouvez avoir à long terme, peut-être, l'évolution de votre business, donc, qui vous donnent des perspectives incroyables, ça peut être aussi des achats importants, comme, par exemple, votre maison, l'appartement, où vous voulez vous installer, un grand investissement, donc, c'est possible également, donc, voilà, pour longtemps, toujours, et bien, le 23 octobre, Mercure, entre dans votre troisième maison de communication, où se trouve déjà Mars, et Mercure, elle va vous donner les rencontres intéressantes, plus de communication, peut-être, vraiment, une rencontre qui peut vous bouleverser, donc, préparez-vous, parce que, c'est toujours, ça se passe pendant le couloir des éclipses, quand, une rencontre, qui peut vous paraître, donc, pas intéressante au début, peut bouleverser votre avis, c'est peut-être votre destin, donc, voilà, et vous savez, c'est aussi, communication online, que vous pouvez avoir, travail online, donc, voilà, Mars, elle va vous donner de l'énergie, et Mercure, vous aider, la communication des rencontres, et 24 octobre, le soleil, qui entre aussi dans le même secteur, et vous apporte encore plus d'énergie, et la lune, qui vous donne des émotions, entre 15 et 18 octobre, donc, approximativement, donc, voilà, vous serez plus communicatif, donc, peut-être, toujours le thème de formation, de placement, ça sera très actuel, et bien, le 28 octobre, c'est l'éclipse solenaire, dans votre 9e maison, vous savez, c'est tout ce qui est lié à l'étranger, l'international, les voyages qu'on fait, donc, voilà, et bien, et vous savez, peut-être, vous allez planifier un grand voyage, donc, c'est possible, ou peut-être, vous allez vous intéresser à la culture, d'autarpie, apprendre une langue étrangère, donc, voilà, vraiment, l'ouverture des horizons, pour vous, ça sera très très actuel, mais attention, vraiment, pendant la période des éclipses, ça peut être quelque chose, important, qui peut jouer après, plus tard, sur notre vie, donc, voilà, et bien, et vous savez, en général, l'éclipse lunaire, ça nous éclaircit quelque chose, peut-être, l'information que nous n'avons pas vue avant, certains détails, et après, nous devons nous adapter, peut-être, on aura des perspectives, donc, à l'étranger qui vont s'ouvrir, et vous allez penser à votre futur, et dans ce cas, vraiment, tous les changements qu'il vous apportait, par exemple, l'immigration, bien sûr, ça peut aller après, pour très très longtemps, donc, dans votre avis, ça sera un très grand projet, pour vous, et donc, voilà, et aussi, je voulais vous parler, donc, un petit peu d'Uranus, c'est la planète de surprise, qui se trouve aussi, dans le même secteur, mais elle est rétrograde, donc, en ce moment, et vous savez, c'est comme pour vous donner la deuxième chance, peut-être pour préparer quelque chose, certains changements, pour finir, et donc, voilà, peut-être aussi, c'est lié à l'immigration, justement, vous pouvez, en train de préparer les documents, vous renseigner, tout organiser, donc, c'est possible, pour qu'après, donc, avec les bonnes énergies, ça évolue, et ça donne le résultat, donc, dans votre avis, donc, voilà, et toujours, la question de formation, donc, peut-être, la formation qui peut être importante pour vous, qui va vous donner aussi des perspectives, dans le futur, dans votre travail, ou dans votre avis en général, donc, c'est possible, donc, voilà, et vous savez aussi, donc, je peux vous dire que, il y a deux grandes planètes, comme Saturne et Jupiter, qui jouent aussi, donc, sur notre avis, il y a deux vidéos par rapport à cela, si vous voulez voir, c'est très intéressant, avec toutes les précisions, pour chaque signe astrologique, donc, voilà, et bien, pour vous, le mois d'octobre, mais plus important, c'est Venus qui entre dans votre signe, et bien, préparez-vous vraiment, d'avoir ces bonnes énergies, de Venus, sur votre personnalité, sur votre vie en général, et bien, peut-être, l'amour va arriver dans votre vie, et bien, je vous souhaite, beaucoup de réussite, bonheur, amour, et n'oubliez pas, le destin vous appartient, bonheur, bonheur,